Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de Vite Pasteur, mon blog hebdomadaire. Selon les lectures et les formations que j'ai eues, il existe essentiellement trois grands modèles pour partir une communauté de foi, pour partir une paroisse, essentiellement. Et je vais essayer de l'expliquer à partir d'une plante. Tout le monde connaît ça, des plantes. On peut, un premier modèle, planter une graine dans la terre, tout simplement. Un pasteur, un groupe de leaders ont une idée, ils partent de rien et se lancent dans un quartier pour espérer que leurs projets poussent et ils fleurissent. En anglais, on parle de church planting, donc planter une église. C'est un peu le modèle que Sainte-Claire a suivi. Au début, il y avait moi, il y avait quelques personnes qui étaient là pour m'appuyer et ça fait quatre ans qu'on arrose et qu'on essaye de trouver du soleil pour que ça grandisse. Un deuxième modèle, on pourrait appeler ça la transplantation. Soit une église ou un groupe dit, ah, dans tel coin, il me semble qu'on aurait besoin de lancer une nouvelle église. Donc, on va prendre, par exemple, douze familles d'une paroisse existante, puis on va les envoyer dans ce coin-là, dans ce quartier-là, par exemple, pour partir quelque chose. Donc, il y a déjà une infrastructure, il y a déjà un groupe. C'est le modèle, ce qu'on pourrait dire, transplanté. Le troisième modèle, on pourrait appeler ça la bouture. Il y a une paroisse existante, ça va bien, tout va bien. Il y a des gens qui sont là depuis plus ou moins longtemps. Et il y en a qui se disent, il me semble qu'on pourrait se partir quelque chose là pour nous. Ils sont contre ce qui se passe dans l'église, ce n'est pas une critique. Ils font juste dire, il me semble qu'ensemble, ce serait plus le fun, ça nous ressemblerait plus. Donc, c'est quelque chose d'un peu plus organique. Ce n'est pas une décision d'une église, d'une institution. C'est un groupe qui partent créer une nouvelle plante. Pourquoi je vous parle de tout ça aujourd'hui? Bonne question. C'est que vendredi dernier, j'ai eu une conversation avec une femme de Calgary, en Alberta. Et elle voudrait partir quelque chose en français, à Calgary. Pas trop sûre comment faire. Puis, elle voulait me parler. J'ai dit, ça donne bien, parce que, un, je sais c'est quoi, partir une communauté de foi. Et deux, ça fait partie de mon mandat avec l'Église unie du Canada. Ce n'est pas le mandat principal, mais ça rentre. Ça rentre. Donc, on a eu une merveilleuse conversation, je pense, pendant une heure au moins. Puis là, bon, on discute, c'est quoi tes réalités, où est-ce que tu en es rendu. Je voulais assez bien comprendre. Bon, ils n'ont pas de pasteurs, ils n'ont pas vraiment de groupe. Donc, j'ai essayé d'identifier qu'est-ce qu'elle a le goût de faire. Puis, pas moi, parce que c'est son projet à elle. Parce que, moi, je peux dire, j'ai fait ça, 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 mais dans son contexte, peut-être c'est zéro. Donc, elle sait de comprendre. Bon. Et, bien, c'est sûr que j'ai parlé de Saint-Claire. Naturellement, c'est en ligne. Bon. Puis, elle me dit, ça te dérangerait-tu si, un soir, j'allais voir comment ça marche? Ce n'est pas de problème. C'est public. Tout le monde peut venir. Je vais t'envoyer les liens. Tu peux être là sur Zoom, tu peux être là sur YouTube, si tu veux plus, comment dire, un peu plus anonyme, je peux dire. Sur YouTube, on ne voit pas tes keys. C'est comme tu veux. Puis là, bon, on est à 19h30. À Calgary, ça veut dire 17h30. Continue à parler. Puis là, elle commence à dire qu'à sa paroisse anglophone, où est-ce qu'elle va, bien, ils ont des soirées. Où est-ce qu'ils vont au pub? Puis au pub, où est-ce qu'ils vont? Bien, il y a une petite salle, puis il y a un écran. Puis là, on commence à dire, hey, ça pourrait-tu être drôle qu'ils organisent comme un 5 à 7. On vous regarde, puis dans le pub, puis après, on discute, tu sais. Je ne sais pas si ça va se concrétiser. On a trouvé ça très drôle, très brillant. Mais bon, on ne sait pas parce que ce n'est pas moi. C'est elle qui a décidé. Mais cette conversation-là m'a rappelé que c'est sûr qu'on veut attirer des gens à Sainte-Claire. On veut avoir plus de gens possibles. On veut être connu. On veut grandir. Bon, ce n'est pas juste une question d'argent, mais on va avoir des reins financiers plus solides. Si on a plus de contributeurs, en même temps, il y a un rappel aussi que ce n'est pas toujours une question de nombre, de nos nombres. Il y a peut-être des gens qui vont commencer à venir dans les prochaines semaines. Je ne le sais pas. Peut-être ces gens-là vont créer une bouture par la suite. Ils vont peut-être être là pendant quelques semaines, puis ils vont comprendre quelque chose, puis ils vont partir. Et ce ne sera pas une source d'échec. Moi, je vois ça comme une source de célébration. Souvent, des petites paroisses, comme nous, quand même, on n'est pas la grosse méga-paroisse, on dit « on n'est pas assez, on n'a pas assez d'argent pour faire une différence, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça ». Ce qu'on peut faire, par exemple, tout le monde peut faire, c'est d'aider les autres à trouver leur chemin, de discerner quelle est la direction que chaque individu veut prendre, ou chaque petit groupe veut prendre. Et ça, c'est un très grand cadeau qu'on peut faire. Pas juste à nous, parce qu'on peut avoir une certaine fierté de dire « nous, on aide les autres ». Ce n'est quand même pas rien dans notre société, mais aussi, c'est un très grand cadeau pour l'Église de Dieu. Comment l'Église de Dieu peut s'agrandir. C'est un gain collectif. Oui, il y a un gain individuel, mais c'est aussi un gain collectif. Il y a de plus de gens qui découvrent que d'autres façons de faire l'Église, c'est possible. Et des fois, on ne le voit pas, on n'en est pas toujours conscient. C'est un peu ça, l'acte de foi. Il y a des gens qui vont venir à l'Église deux, trois fois, puis ils vont disparaître, puis on va se dire « mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait de correct ? Qu'est-ce qu'on a fait de mal ? » C'est peut-être juste ça que ces personnes avaient besoin. Deux, trois semaines à entendre un message positif, puis c'est ça. Au bon temps, au bon moment. C'est une source de réjouissance. Puis ça demande la foi que cette personne-là a trouvé ce qu'elle avait besoin. Alors, il y a peut-être des gens qui vont venir les prochaines semaines aux célébrations de Sainte-Claire. Naturellement, on va les accueillir avec joie. Et si ces personnes-là, après quelque temps, décident de quitter, on va les envoyer avec joie, je veux dire. Pas parce qu'on veut s'en débarrasser, mais qu'on veut que ces personnes-là volent de leurs propres ailes et découvrent ce qu'elles ont besoin pour vivre leur foi. C'était ça mon message d'aujourd'hui. Portez-vous bien, faites attention à vous, profitez du beau mois de septembre. En tout cas, à Ottawa, c'est un beau mois de septembre. Portez-vous bien. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada